Laetitia, pour cette deuxième partie, on va découvrir la faune sauvage un peu partout, au bord de l'eau en France. Voilà, parce que je pense que beaucoup d'entre vous partez en vacances ou êtes déjà en vacances, et alors pourquoi ne pas observer les animaux sauvages ? Vous savez que la faune sauvage en France est très très riche, et c'est vrai qu'on voit souvent dans les eaux voir des animaux, alors qu'il suffit d'observer, mais encore faut-il connaître les bons coins pour les observer. Et pourquoi pas, si vous êtes sur la côte d'Azur, allez observer les mammifères marins. Nous sommes avec Philippe Maure, qui est éthologue, spécialiste du comportement des mammifères marins, et réalisateur de documentaires animaliers. Philippe, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, vous connaissez bien les mammifères marins de Méditerranée, dites-nous pour commencer, quels sont ceux qui peuplent la Méditerranée ? Alors effectivement, en Méditerranée, on a une grande spécificité, c'est que nous avons beaucoup de mammifères marins, donc baleines et dauphins qui sont présents. On a environ six espèces de dauphins qui sont représentatives ici dans le bassin de Méditerranée nord-occidental. Et puis nous avons des grands cétacés comme les rocels communs, donc la baleine, qui est une des deuxièmes espèces la plus grande après la baleine bleue, et des cachalots qui sont aussi présents durant toute la saison estivale dans notre bassin juré. Alors voilà, ces espèces viennent sur les côtes françaises ? Alors, elles sont déjà présentes en Méditerranée, mais nous avons la particularité, c'est d'avoir effectivement des zones de nourrissage qui sont assez propices à la présence de ces aliments, puisque notamment les baleines viennent se nourrir l'été de krill. C'est une toute petite crevette planctonique, et qui va être l'alimentation, on va dire, privilégiée de ces animaux qui vont rester donc dans notre région durant toute la période estivale. Donc les baleines restent en Méditerranée, mais descendent vers la partie occidentale durant l'été. Alors ça veut dire que là, c'est la bonne période pour observer les baleines et les dauphins ? Alors effectivement, les observations qui sont nées il y a maintenant à peu près une quinzaine d'années en France, le point d'origine, c'est la Côte d'Azur, avec notamment la ville de Ville-Franche-sur-Mer, qui a mis en place les premiers départs d'écotourisme baleillé, on appelle ça le « well-watching » en anglais, et ces observations donc se font, on va dire, de manière privilégiée entre la mi-juin et la mi-septembre, qui sont les moments propices où, effectivement, l'état de la mer, la possibilité aussi pour les gens de venir observer dans des conditions confortables, ces animaux qui sont effectivement visibles à quelques milles de nos côtes. Alors effectivement, il faut aller un petit peu plus loin que la zone de plaisance, qui reste une zone, on va dire, très occasionnelle de rencontres. Généralement, il faut se déplacer à 10-15 milles au large, c'est-à-dire une bonne vingtaine de kilomètres. Mais pour cela, il y a des bateaux qui pratiquent ces activités, donc d'activités de transport d'écotouristes, avec des vedettes à passagers, pour les gens qui veulent faire du « well-watching », et puis pour les gens qui ont un peu plus envie d'aller dans une lieu marin, il y a aussi des bateaux qui font des interactions de nage à proximité des cétacés et qui se situent un peu plus du côté de canons de lieu et d'antibes. Ça veut dire qu'on peut nager avec des dauphins ? Alors ça, c'est toujours le sujet très polémique. Oui, parce que tout le monde en rêve. Attendez, tout le monde a vu le Grand Bleu, donc tout le monde veut nager avec des dauphins, c'est sûr. Exactement. Donc il y a effectivement une partie des écologistes qui trouvent que cette activité n'est pas bonne. Ah oui ! Malgré tout, certains dont effectivement... Moi, j'ai eu la chance de pouvoir étudier ces comportements et ces interactions en animal pendant plusieurs années. On se rend compte que la dangerosité viendrait de l'intensification des activités. Or, depuis 16 ans, ces activités sont réglées sur quelques opérateurs, trois opérateurs de nage, exclusivement, et puis des vedettes à passagers pour ce qui est du well-watching. Et on peut considérer que ces gens sont des professionnels responsables et ont pris d'ailleurs des engagements autour d'une charte de qualité pour pouvoir amener des gens, non pas toucher les mammifères marins, mais nager à proximité en snorkeling. Donc ce qui représente pour cette activité quelque chose de relativement, on va dire, confortable et éthique. Il y a un code. Enfin, le well-watching, il y a quand même des règles à respecter, justement, pour ne pas les perturber. Oui, tout à fait. On est dans une zone de protection. On est dans la zone d'un sanctuaire de protection qui s'appelle le sanctuaire Pélagos. Oui. Il y a été créé maintenant, depuis dix ans. Un accord qui a pris, en fait, une volonté de protéger les mammifères marins entre la France, l'Italie et le Monaco. Et donc, cet accord qui est un moyen de pouvoir sensibiliser également la population, autant locale qu'estivale, qui viendrait donc d'un peu partout dans le monde, à notre richesse, sachant qu'on a ici, effectivement, en Méditerranée, 10% de la biodiversité globale de toute la faune sous-marine. C'est quand même assez exceptionnel. Alors, on parle des dauphins, enfin, du fait d'aller vers les dauphins ou d'aller nager à proximité des dauphins. Mais ce qu'on observe, quand même, c'est que les dauphins n'hésitent pas à venir au-devant des bateaux ou venir même près des plongeurs ou des nageurs. Pourquoi ? Vous, qui êtes éthologue, dites-nous pourquoi ils le font ? Alors, ça, c'est la question qui s'arrose beaucoup de gens. Mais oui, parce que les baleines ne le font pas, par exemple. Non, effectivement, les baleines sont des animaux un petit peu plus placides, on va dire, en termes d'interaction. Les dauphins sont des manicheurs à gros cerveaux. Ils ont, effectivement, selon les espèces, des comportements exploratoires qui sont assez sophistiqués. Donc, les sociétés animales, toutes les familles des dauphins, ont des approches, généralement, assez régulières à l'étrape des navires pour, justement, faire ce qu'on appelle des comportements exploratoires. Mais ces animaux-là sont beaucoup plus, en fait, intrigués par, souvent, la signature acoustique, le bruit d'un moteur que pour venir observer directement les gens à bord des bateaux. Donc, je pense que c'est surtout des comportements exploratoires par rapport aux bateaux, sachant qu'après, il y a des espèces exceptionnelles en termes de curiosité, comme les globicéphales. Ce sont des grands dauphins noirs qui sont occasionnellement visibles dans Méditerranée et qui, eux, ont cette capacité à venir se coller directement à la carène des navires. C'est un comportement qui reste encore extrêmement mystérieux parce qu'on n'a pas encore de moyens de pouvoir comprendre exactement quel est le sens de ce contact. Et c'est vrai que les dauphins ont un contact extrêmement interactif avec nous, les hommes. Je pense qu'on peut se souvenir de tous ces cas de dauphins dits ambassadeurs, qui sont généralement des grands dauphins. Oui, ce sont les dauphins qui sont seuls, mais qui viennent au contact dans les ports, etc., au contact de l'homme. Absolument. Ce sont des dauphins qu'on a effectivement vus pendant des périodes extrêmement courtes ou longues venir généralement dans des anses portuaires, dans des criques, vivre au contact de l'homme et qui vont, après, pour certains d'entre eux, repartir vers des groupes au large au bout d'un an, au bout de six mois. Et ces animaux, en fait, on a pu détecter qu'après certaines études qui avaient été effectuées sur ces dauphins ambassadeurs, que ça vient effectivement d'une grande capacité, d'une grande plasticité comportementale et cérébrale de ces animaux qui sont aux capacités de pouvoir s'écarter d'un groupe premier et vivre une expérience un petit peu comme des fois les adolescents font quand ils vont prendre leur sac à dos et qu'ils vont faire le tour du monde. Un peu cette capacité, éventuellement, pour faire d'anthropomorphisme à s'échapper vers des milieux qu'ils ne connaissent pas. Bon, alors, si on est dans la région, si on prend un des opérateurs qui nous emmène voir les dauphins, les baleines, on est sûr d'en voir ? Alors, moi qui suis régulièrement à Ville-France-sur-Mer sur des gros bateaux d'observation, on est sûr de voir à 99% les dauphins les plus référentiels qui sont les dauphins bleus et blancs. Oui. Ce sont des dauphins extrêmement présents puisque c'est la plus grande population. Il y a plusieurs dizaines de milliers de dauphins bleus et blancs en Méditerranée. Ce sont les contacts les plus importants avec lesquels on peut donc faire de belles observations en milieu naturaliste. Et ça, c'est quand même très important. C'est des dauphins qui sont libres qu'on ne verra jamais dans des lieux captifs parce que déjà, ces animaux ne supportent pas la captivité. Et c'est vraiment la grande capacité d'observation avec ces animaux. Ensuite, viennent les grands cétacés comme les cachalots et les rorquals communs de manière plus occasionnelle parce qu'il faut, pour les voir, que ces animaux puissent être dans la zone de navigation des bateaux commerciaux qui aujourd'hui va jusqu'à 20 000 en mer donc si effectivement il y a des baleines à 30 ou 35 000 pour des capacités de réglementation et des capacités bien évidemment d'activité, on ne pourra pas aller voir ces animaux donc généralement 20 000 en mer c'est déjà très loin et ça correspond souvent à des bancs de krill qui reviennent effectivement dans ces zones et là effectivement on peut voir des grands cétacés ce qui sur une sortie de wild watching correspond à à peu près à une chance sur trois de voir du grand c'est déjà bien c'est déjà bien c'est sur les côtes françaises quand même c'est bien et c'est sur les côtes françaises absolument donc effectivement on a cette biodiversité ici en Méditerranée ça c'est très important on n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour voir des baleines ou des dauphins et je crois que c'est ce qui rentre quand même de plus en plus quand même dans l'ancrage maintenant culturel des gens mais c'est vrai qu'il y a encore 15 ans en arrière les gens étaient un petit peu interrogés pensaient même que c'était une escroquerie de dire attendez il n'y a pas de baleine il n'y a pas de dauphins en Méditerranée on arrive maintenant vous les médias avec tout un travail effectivement de transhumanisation à pouvoir convaincre de l'existence de cette magnifique faune merci beaucoup Philippe merci beaucoup merci beaucoup je vous remercie je vous encourage à aller sur votre site qui s'appelle philippemore.fr et puis vous avez écrit aussi un livre qui s'appelle les cétacés du bassin azurien on vient d'en parler aux éditions Cap Découverte merci beaucoup bonne journée au revoir Philippe Morse ça s'écrit M-A-U-R-T